Musique On sait tout faire à Hollywood. Même la pluie et le beau temps. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les grands sorciers du cinéma officient en coulisses depuis bientôt 100 ans. Nouvelle technique, nouvelle matière. Le domaine des intempéries est ouvert à toutes les innovations. Les instruments à vent, à pluie, à neige ne cessent de se perfectionner. Musique Cet orage, tout à fait authentique à nos yeux, est en réalité fabriqué de toutes pièces. Pour savoir comment s'opère la magie, il faut entrer dans l'œil du cyclone. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Plus souvent, le plan de tournage prévoit du soleil alors qu'il pleut, ou de la neige quand il fait beau. Alors on appelle Monsieur Météo, un spécialiste des effets atmosphériques, comme John Frazier qui travaille ici sur le film de Clint Eastwood, dans la ligne de mire. Un producteur ne peut pas se fier aux prévisions météo pour programmer le tournage. Et de toute façon, les vraies gouttes de pluie ne seraient pas photogéniques. Nous, on utilise sur nos randes de pluie des embouts spéciaux pour obtenir des grosses gouttes qui rendent vraiment bien. 1903, la première case de l'oncle Tom et la première chute de neige cinématographique. Après avoir essayé des dizaines de matériaux pour imiter la neige, les experts en ont sélectionné deux, les flocons d'avoine blanchis et les plumes de poulet hachées. Les averses, c'est facile. On installe un réseau de tuyaux sur quelques dizaines de mètres carrés. Seulement, la pluie filmée en noir et blanc n'est pas assez visible. On ajoute à l'eau des produits chimiques. Élémentaire, mais pas très écologique. Bien des choses ont changé dans les effets atmosphériques depuis qu'on s'est aperçu que les produits chimiques et les huiles utilisées étaient dangereux pour les gens et pour l'environnement. Dangereux, entre autres, le tétrachlorure de titane, couramment utilisé pour faire des nuages. Son usage a été interdit au cinéma. Depuis, on a inventé des techniques propres et efficaces. Dans ce film d'aventure en mer, Cabin Boy, des brumisateurs géants à haute pression exhalent un brouillard marin parfaitement vraisemblable. Faire du vent, c'était facile à l'époque du muet. On pouvait se permettre les pires ouragans. Le ronflement des hélices d'avion sur le plateau ne risquait pas de s'entendre. Le cinéma parlant a dû apprendre à fabriquer du vent en silence. Ça, c'est un ventilateur spécial pour faire du vent. C'est Art Fridzen qui a eu l'idée de tronquer les pales pour les empêcher de faire du bruit. Le ventilateur est actionné par un moteur de 50 chevaux dont le régime est réglable. On peut avoir une toute petite brise. Ou alors, si on le met à fond. Pour faire la pluie, John Frazier ne lésine pas. Ses canalisations alimentent une énorme rampe d'arrosage suspendue à une grue à 30 mètres du sol. Plus la rampe est haut placée, plus la pluie est drue et la ressemblance réussie. On fait souvent appel à John Frazier pour les gros coups. Clint Eastwood veut un orage à tout casser pour une séquence de nuit qui sera tournée à Chicago. Il devra fournir assez d'eau pour arroser 300 figurants pendant 2 à 3 minutes. Des techniques de plus en plus perfectionnées, c'est une chose. Mais au cinéma, le temps c'est de l'argent. Frazier a simplifié son système pour pouvoir l'installer en un temps record de 40 minutes. Si c'est facile à monter, les producteurs n'hésitent pas à m'appeler. Quand c'est trop difficile, ils préfèrent renoncer à ma pluie. John Frazier a un assistant, Rocky Gear. Ils ne sont pas trop de deux pour étudier le scénario et le terrain où les rampes de pluie doivent être installées. Pour faire de la pluie, ce n'est pas la pression qui compte, c'est le volume. Plus on amène d'eau dans les pommes d'arrosage, plus la pluie sera belle. Ces pommes, il les a dessinées lui-même pour obtenir de très grosses gouttes. Il y en a 8 sur chaque bras de la rampe. Elles sont posées de façon à ce que l'eau jaillisse d'abord vers le haut et retombent comme ça. L'équipe des effets atmosphériques travaille main dans la main avec les électros. Sans lumière, la pluie est invisible au cinéma. Quand on regarde un match de foot à la télévision, on ne voit la pluie qu'au moment où la caméra s'arrête sur les projecteurs. Pour nous, c'est pareil. Si on n'éclaire pas la pluie par derrière, on ne voit rien. La rampe de pluie est prête. On la fixe sur le bras d'une grue qui peut se déployer sur une trentaine de mètres. Comme ça, on est sûr que le grutier sera hors champ. Le long du bras, les tuyaux d'incendie qui alimenteront la rampe. La rampe est en place à 30 mètres du sol. Avec la machine à faire des éclairs, tout sera prêt pour l'orage. L'Oscar des meilleurs trucages est né en 1939 pour récompenser un des premiers films catastrophes de l'histoire du cinéma, La Mousson. Un tremblement de terre survient en Inde au moment de La Mousson. Un an de préparation pour l'équipe des effets spéciaux. Beaucoup de scènes sont tournées avec des maquettes, mais pour certaines séquences, on inonde carrément plusieurs plateaux de la Fox. Pour faire des éclairs, à l'époque, on se contente d'ajouter des images blanches en surimpression. Aujourd'hui, il existe un instrument très ingénieux pour faire des éclairs. John Frazee en a deux sur le tournage du film de Clint Eastwood. On remplit les réservoirs de poudre d'aluminium. C'est ce qu'on utilise pour faire de la peinture métallisée. Une matière très inflammable. La poudre d'aluminium est envoyée dans le tuyau, et là-haut, on l'enflamme. Ça donne une lumière très intense, exactement comme les éclairs. Pendant que les uns jouent les apprentis sorciers, les autres installent les tuyaux à incendie qui relient la rampe de pluie à deux camions-citernes de 15 000 litres. À la tombée de la nuit, les 300 figurants sont en place et en imperméable. L'équipe de tournage est prête. Le co-realisateur Wolfgang Petersen demande un essai de l'effet pluie. On amène la machine à éclair, on introduit les stars, Clint Eastwood en tête. On demande le silence pour l'entrée en scène de la pluie. Une fois le dispositif ouvert à fond, son débit est de 2700 litres d'eau à la minute. Cette pluie a un avantage, on peut l'arrêter à la demande. Vérification immédiate. Petersen et Eastwood regardent un playback vidéo de la séquence. La pluie est parfaite, mais ils trouvent que la source des éclairs est trop visible. On va refaire la prise en reculant la machine à éclair. Pour être sûr que les éclairs viendront au bon moment, Petersen donne lui-même le signal pour chaque flash. La seconde prise est bonne. On passe immédiatement à la suite. Pour le gros plan qui suit, une seule pomme à large rayonnement suffira. Pour ces deux séquences de pluie, il aura fallu 30 000 litres d'eau. C'est toujours agréable quand quelqu'un vous dit, c'est la plus belle pluie que j'ai jamais vue. Mais mon souci, c'est de donner satisfaction aux réalisateurs. C'est ça la récompense. Vous avez fait votre travail et vous l'avez bien fait. La neige est encore plus rare que la pluie, surtout Hollywood, et plus chère aussi. C'est un gros problème pour les films à petit budget comme celui-ci, l'abominable homme des neiges. Une descente se passe dans une tempête de neige épouvantable. Quand on n'a pas d'argent, il faut de l'astuce. Qu'importe la matière pourvu qu'on ait la couleur. Du blanc au sol, du blanc en suspension dans l'air, du blanc en flocons, assez de blanc pour entourer six personnages pris dans un blizzard en haute montagne. On ne sortira pas du champ de la caméra. Il nous faut juste un petit cadre avec suffisamment de neige à l'arrière-plan. Le fin du fin, c'est d'arriver à donner à l'élément pluie, vent ou neige une présence réelle mais imperceptible. Ce n'est possible qu'avec de gros moyens. L'une des plus belles neiges du cinéma hollywoodien, celle de La vie est belle. Un conte de Noël de Frank Capra. Le moment poignant où James Stewart supplie son ange gardien de lui rendre la vie. Ces flocons de neige sont la réponse du ciel. Et plus prosaïquement, des paillettes de savon et de la neige carbonique dans le souffle d'un ventilateur. Les rues enneigées de Bedford Falls, un mélange de glace pilé, de poussière de gypse et de 300 tonnes de plâtre. Jamais on n'avait rassemblé une équipe d'effets spéciaux aussi énorme. C'était en 1946. Près de 50 ans plus tard, tournage d'un film qui se veut un hommage à La vie est belle. C'est un film des frères Cohen, The Hutsucker Proxy, avec Tim Robbins. Le spécialiste des effets neige sur ce tournage est Peter Chesny. Cette grande scène dans la neige, on l'a appelée la marche de la honte. Le héros est tombé en disgrâce et il y a un peu cette ambiance de froid et de solitude qu'on trouve dans les films de Chaplin. Peter Chesny s'est rendu célèbre avec « Chéri, j'ai rétréci les gosses ». Il ne renie pas les méthodes traditionnelles des sorciers qui font la pluie et la neige, mais les révisent avec l'œil du scientifique. Il a tout essayé, du polystyrène expansé à la glace pilée. Et il a même inventé une nouvelle machine, un réseau de tuyaux alimentés par de l'azote liquide. Avantage, on peut filmer en gros plan, puisqu'il s'agit de particules de glace qui fondent exactement comme la vraie neige. Donc, j'ai pris mon pièce d'holohoop, ici c'est ma main, ici c'est le neige. Les frères Cohen avaient une idée précise de la façon dont la neige devait tomber. Il a fallu faire des plans pour revoir la répartition des sources. Avec son ordinateur, Chesny a pu déterminer la position optimale des machines à neige. La caméra est ici, ça c'est le milieu de la rue. Il y aura trois types de neige. Glace pilée, mousse savonneuse et flocons de polystyrène. Les lois sur la protection de l'environnement sont strictes. Si les matériaux employés ne sont pas biodégradables, la production doit les enlever elle-même après le tournage. Pour l'habillage de la chaussée, on commence par une couche de glace pilée. Malheureusement, la glace pilée, ça fond. Il faut la renouveler régulièrement. Pendant les trois nuits de tournage, cette machine produira 140 tonnes de glace. On réserve la glace pour les plans rapprochés. Ailleurs, la mousse savonneuse suffira. C'est une matière ininflammable dont on se sert dans les aéroports pour iniffuger les pistes en cas d'urgence. Cette mousse a l'avantage de disparaître d'elle-même au bout de quelques temps. Les flocons de neige sont livrés en gros. 60 cartons de polystyrène hachés. Pour les tourbillons, il n'y a pas mieux que le bon vieux ventilateur. Mais quand la neige doit tomber lentement du ciel, on sort le canon. Des canons à neige, on va en placer une douzaine. Aux endroits stratégiques indiqués par l'ordinateur. Les flocons sont éjectés par de l'air comprimé. Et comme pour la pluie, c'est l'éclairage qui complète le tableau. La force d'aspiration à l'entrée du canon est énorme. L'équivalent d'un vent qui souffle à 120 km heure. Si vous ne faites pas attention à vos vêtements, ça vous aspire comme un rien à cet engin. On a travaillé toute la nuit et une demi-heure après qu'on se soit arrêté, il s'est mis à neiger. Et on avait l'impression que la vraie neige était fausse. Les flocons étaient gros comme ça ce jour-là. Invraisemblable. Si j'avais fait de la neige comme ça, personne n'y aurait cru. Cette neige faisait sur les gens exactement l'effet euphorique que produit la vraie neige. Quand le travail est bien fait et que les gens ne réalisent pas combien ça a été difficile, je suis ravi. Les spécialistes des effets atmosphériques sont comme les magiciens. Leurs tours sont réussis quand personne ne s'en aperçoit. Faire la pluie ou la neige n'est pas de tout repos. A la fin de la journée, on est épuisé. Mais on regarde en l'air et on se dit, ça en valait la peine. Wacht, c'est horrible. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Sous-titrage ST' 501 ...